Les romans graphiques, c'est aussi pour les enfants. Bonjour, moi c'est Betsabe, j'ai 13 ans. Moi c'est Tommy, j'ai 12 ans et je vais vous parler du cœur en braille. Le cœur en braille, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va faire sa rentrée et qui a beaucoup de problèmes scolaires. Et il va rencontrer cette fille qui va l'aider pour ses notes au collège. Et en fait, un jour, elle va lui confier un secret, c'est qu'elle va devenir aveugle. Il va devoir l'aider pour que personne ne sache qu'elle est en train de devenir aveugle. Pour qu'elle puisse, à la fin de l'année, passer son concours de violoncelle. J'ai beaucoup aimé cet album parce que les dessins sont très beaux. Ce que j'aimais bien aussi, c'était vraiment l'entraide entre ses deux amis. Et aussi parce que leur relation est vraiment très belle. Victor, c'est vraiment un être altruiste. On va vraiment grandir à travers ces deux personnages et à travers leur histoire. Mon passage préféré, c'est lorsque Victor et Marie-Josée vont aller au musée du Louvre et Victor va devoir décrire à Marie-Josée le tableau pour qu'elle puisse le peindre. À gauche, des tas de gens et on dirait un cerf volant qui flotte dans le ciel. Au centre, des gens bien habillés sur un gros rocher. Et à droite, des arbres qui montent jusqu'en haut. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une interprétation cubiste du tableau, monsieur. Je recommande cet album à tous ceux qui aiment les belles histoires d'entraide, qui aiment les beaux dessins, qui aiment les histoires d'amitié et qui s'intéressent à comment on peut vivre avec un handicap au quotidien. Merci. Merci.